Résoudrait représenter graphiquement les solutions de l'inéquation moins 5c inférieur ou égal à 15. Donc nous avons l'inéquation moins 5c inférieur ou égal à 15. Donc ton but pour résoudre cette inéquation, c'est de laisser le c tout seul, de se débarrasser du moins 5. Alors comment allons-nous nous débarrasser d'une multiplication par moins 5 ? Et bien tout simplement, nous allons diviser par moins 5 à gauche et à droite de l'inéquation. Et ainsi le c restera tout seul exactement comme on le voulait et tu pourras voir la solution de l'inéquation. Donc je vais mettre moins 5c divisé par moins 5 à gauche de l'inéquation, 15 divisé par moins 5 à droite de l'inéquation. Et qu'est-ce que je mets entre les deux ? Et bien j'espère que tu te rappelles, lorsque l'on multiplie ou divise les deux côtés de l'inéquation par un nombre négatif, et bien l'inégalité change de sens. Donc au lieu d'avoir le même inférieur ou égal que j'avais à la ligne du dessus, mon inférieur ou égal va changer de sens, il va se transformer en supérieur ou égal. C'est pour ça, et c'est pourquoi j'ai moins 5c divisé par moins 5, supérieur ou égal à 15 divisé par moins 5. D'accord ? Et maintenant, nous allons tout simplement simplifier le membre de gauche et le membre de droite pour trouver la solution. Moins 5c divisé par moins 5 à gauche de l'inégalité, ça fait c tout seul. Supérieur ou égal, je recopie. 15 divisé par moins 5, on fait la division, ça fait moins 3. J'obtiens donc l'inégalité solution, c'est supérieur ou égal à moins 3. Voilà, donc mes solutions sont les nombres supérieurs ou égaux à moins 3. Traçons ceci, représentons les solutions sur la droite réelle. Donc je trace une partie de la droite réelle sur laquelle on voit le moins 3. comme ceci. Et je me dis comment je vais représenter ça. Je veux les nombres supérieurs ou égaux à moins 3. Donc je pars de moins 3 vers les supérieurs, c'est-à-dire vers la droite. D'accord ? Donc je fais un trait partant de moins 3 vers la droite. Et comment je vais indiquer que c'est supérieur ou égal ? C'est-à-dire que mon CI fait partie de l'ensemble des solutions. Eh bien, au moins 3, je fais un crochet tourné vers la ligne que j'ai tracée. Ce qui indique que le moins 3, le nombre limite, fait aussi partie de l'ensemble des solutions. Et ça peut se vérifier d'ailleurs. Si vous remplacez c par n'importe quel nombre qui fait partie de l'ensemble des solutions, vous trouverez une inégalité qui est juste. Essayons. Si on remplace c par 0, moins 5 fois 0, ça fait 0. Et 0, c'est bien inférieur ou égal à 15, comme on le voulait. Donc si on remplace c par un nombre qui est dans les solutions, eh bien, on nous trouve une inéquation qui est cohérente, c'est une inégalité qui est vraie. Par contre, si on remplace c par un nombre qui n'est pas dans l'ensemble des solutions, comme un nombre qui n'est pas dans l'ensemble des solutions, on va prendre moins 4, je remplace c par moins 4, j'obtiens moins 5 fois moins 4, qui fait plus 20. Et 20, ça n'est pas inférieur ou égal à moins 15, exactement comme on le voulait, puisque moins 4 n'est pas dans l'ensemble des solutions. Donc c'est une bonne chose que moins 4 nous donne une inégalité fausse. Merci. Merci.